Bonjour, bonjour, ça y est, on est, dernier épisode de notre série consacrée au Tour de France, on va s'attaquer aux deux dernières étapes, l'étape numéro 20 et 21, alors 20 ça sera de la montagne, 21 et dernière, ça sera un contre la montre, et côté avance, on n'a pas grand chose, il nous reste 8 petites minutes qu'on a été grappillées au fur et à mesure qu'on a fait les étapes de montagne, pour le maillot vert, il n'y a pas de problème, on a une avance plus que confortable, par contre, maillot à poids, attention, cette étape va être très très importante, il va y avoir encore quelques cols à passer et donc des points à aller gagner pour le maillot à poids. Bonjour les gars, commençons le briefing de cette étape, ça va être une journée très exigeante pour tout le monde, plusieurs cols et une arrivée au sommet vous attendent, c'est une étape clé pour le classement général, on va devoir défendre notre position de leader du classement général, ça ne va pas être facile, notre avance n'est pas énorme, en revanche, on peut se mêler à la lutte pour la victoire d'étape. Bonne journée les gars, allez, on vise la gagne ! Je vous propose à prendrez des guys. J'ai un petit peu à pied, par contre les gars, je vous remercie. Je vous remercie. J'ai un petit peu à pied, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. J'ai un petit peu à pied, putain je vous remercie. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour cette dernière étape en ligne du Tour de France, les prétendants du classement général auront encore l'occasion de se livrer bataille. Avec 4 cols de plus de 15 km, les organismes seront soumis à rude épreuve. La moindre défaillance pourrait avoir des conséquences fâcheuses avant l'ultime contre la montre de demain. Bon les gars, il faut qu'on se montre solide. On ne doit pas perdre le maillot la veille de la dernière étape. Je compte sur vous. Bonne course. Très clairement la stratégie. La montagne ne lui fait pas peur. D'ailleurs, il tente déjà de s'enfuir. Ça va être de rester près de Pogacar. De vérifier bien sûr que... Il y a le maillot blanc également qui peut être très très dangereux. Mais voilà, ce qui est important... C'est ici de vérifier que tout ce petit monde reste bien avec nous. S'ils ont envie de partir et de se faire mal. Après avoir remporté le Tour de l'Avenir en 2021, Tobias Ellen Johansson a suivi une progression régulière. Avec déjà de nombreuses accessites et quelques victoires chez les pros, on peut s'attendre à le voir régulièrement lever les bras. On va regarder un visage sur... Voilà un coureur complet, sans réelle lacune. Il grimpe, il roule et il sprint plutôt pas trop mal. Deux groupes de 14 personnes. Alors les deux sous-groupes n'en forment plus qu'un. Ils ont 5 minutes d'avance. C'est parti, ça commence à grimper. Donc 15 km en deux phases. Bon, les 28 personnes vont rafler tous les points. Au moins comme ça, on ne se pose pas de questions. De sprint en haut. Pour l'instant, il n'y a pas un gros, gros rythme. Donc tout va bien. Ça rappelle une étape où ils ont terminé avec 40 minutes d'avance. C'est-à-dire... On va regarder un petit peu. Ils sont tous à plus d'une heure. Donc tout va bien. Celui qui a le plus de points pour le maillot à peau, il a 31. Même s'il récupère, je ne sais pas combien il y aura de points. Il a une petite 70 ou plus. Alors attention, la team... Très à l'aise sur les parcours vallonnés avec de forts pourcentages, Dylan Tunes fait partie des punchers sur qui on peut compter lors des classiques ardennaises. Ce premier col est répertorié pour le classement de la montagne en première catégorie. Les coureurs empocheront selon l'ordre de passage 10, 8, 6, 4, 2 et 1 point au sommet. La team UAE de Pogacar et eux, ils ont commencé à tous se positionner. Ils sont au moins 5 à être passé devant. On va surveiller s'ils augmentent le rythme à un moment donné. Voilà, ils ont pris le lead. Le rythme est toujours contenu, on va dire. 5 km. 16 minutes d'avance. Alors que le... On peut voir, il y a déjà des gens qui sont éclatés là. La montagne, ça vous gagne là. La montagne, ça vous éclate. Où est-ce qu'il est notre maillot à pois ? Je l'aurais pu... Je vois beaucoup de maillot à pois dans le public, mais... Que ce soit sur les étapes de montagne ou sur les étapes vallonnées, il est à prendre avec sérieux, car elle grimpe très bien. Un kilomètre. L'ascension commence en douceur depuis Sospelle, avec même un long replat avant d'entamer la partie la plus pentue du Turigny. L'échappée augmente l'écart par rapport au maillot jaune, mais aucune inquiétude puisqu'il n'y figure aucun favori pour le classement général. L'écart avec l'échappée est important, mais ça ne nous concerne pas. On joue le général, pas l'étape. Ça descend toujours l'UAE devant aux commandes. Kenny Ellison est un véritable grimpeur de poche. Il s'était révélé avec une victoire au sommet de l'Angliru sur le Tour d'Espagne en 2013. Depuis, on le remarque surtout en soutien de ses leaders en montagne. Le tempo s'accélère en tête de course. Les échappés vont essayer de gérer l'écart. Ça donne quoi, ouais. Il y a un groupe qui s'est reconstitué, puis alors les autres, ils sont éclatés derrière. Ah ça y est, il est là, au niveau de la descente, notre ami. Voilà un excellent puncher qui s'est aussi bien grimpé en montagne. Par contre, il vaut mieux pour lui qu'il arrive seul, car ses capacités au sprint sont vraiment limitées. Voilà, qu'on recolle un petit peu le groupe de tête, là, parce qu'ils me font peur, la locomotive. Rezu Serrada est un bon puncher, qui se défend aussi très bien sur des ascensions plus longues que de simples bosses. On voit que le maillot à poids vient d'ébouler derrière toute sa team, là. Ils sont 8. Faire attention qu'ils ne partent pas. C'est un coureur qui affectionne les bosses courtes. Ses capacités en haute montagne sont relativement limitées. Ça grimpe. Alors, est-ce qu'ils vont essayer d'imposer un rythme plus important ou pas ? Le premier col a été plutôt cool. Attention à lui en montagne. Il a beau être encore jeune, il a déjà prouvé qu'il pouvait rivaliser avec les meilleurs. 21 minutes. 20 kilomètres. Ça commence gentiment et puis ça va se... Bien sûr, c'est un équipier précieux, mais Rudy Mollard est aussi un puncher capable de jouer les premiers rôles sur des étapes accidentées. Pour l'instant, on est toujours sous le seuil de fatigue, donc tout va bien, mais... Ancien champion du monde d'espoir, le Kazakh Alex Lutsenko est un solide puncher. Pour l'instant, ils ne font pas d'efforts particuliers, tant mieux. Alors, on est à 90 kilomètres de l'arrivée. Bon, l'épreuve est plus courte. Pas sur 200 bornes, c'est quand même mieux. Il y aura des points pour les 8 premiers au sommet du col. Le premier marquera 20 points, alors que le huitième ne marquera que 2 points. Alors, par contre, on l'avait vu, le suivi des points ne se fait pas en direct, donc c'est un peu... C'est un peu dommage. Ça aurait été bien quand même de... Parce que sur une épreuve comme ça, le 6-1 qui passe premier à chaque fois, il ramasse le pactole. Petite phase de plat... Et ça va de nouveau grimper. L'échappée augmente l'écart par rapport au maillot jaune, mais aucune inquiétude, puisqu'il ne figure aucun favori pour le classement général. L'écart avec l'échappée est important, mais ça ne nous concerne pas. On joue le général, pas l'étape. Ça y est. Martini, Woods... Comme ils ont commencé à décrocher tous ceux qui sont derrière, ils risquent d'être les mêmes à chaque fois. S'ils ne se font pas rattraper. Je n'ai pas fait attention s'il y avait un call qui compte fois deux, je ne pense pas. Alors, toujours un rythme cool. Alors, lors de la précédente course, j'avais participé aux échappées. Là, je n'ai même pas tenté. Alors, est-ce que c'est ça qui fait qu'ils se disent que pour l'instant, je me suis préservé ? Je ne connais pas encore tous les schémas de bataille et de contre de l'IA. Ce qui est sûr, c'est que très clairement, je n'ai pas le bonhomme pour lutter. C'est un Pogacar, donc j'ai intérêt à jouer la défense à 300%. On voit quand même que même en n'étant pas trop... En tête de course, c'est lui le mieux placé au général. Oui, c'est bon. Les premiers sont au bas de la descente du Turini. Ils abordent la zone de ravitaillement. Malgré ça, on voit quand même que mon endurance globale diminue quand même un petit peu. Alors que pourtant, vraiment, au niveau effort, c'est vraiment le minimum. 33 minutes. Il y a deux kilomètres. Dernier kilomètre. Pas le moment de se faire surprendre juste avant la descente. L'échappée augmente l'écart par rapport au maillot jaune, mais aucune inquiétude puisqu'il n'y figure aucun favori pour le classement général. L'écart avec l'échappée est important, mais ça ne nous concerne pas. On joue le général, pas l'étape. 70 bornes. On a déjà passé deux cols. Je crois qu'il nous en reste encore deux. Voilà le vainqueur d'esprit de notre arrière. L'avance du groupe de tête devrait être suffisante maintenant pour aller au bout. Son équipe roule pour classement général. La tête de course aura du mal à creuser plus d'écart. Je me méfie quand même qu'ils prennent pas un peu de distance là. L'ascension est classée en première catégorie. On décroche. Je préfère être collé à eux. C'est une sacrée phase de descente. L'ascension est classée en première catégorie. Il y aura donc 10, 8, 6, 4, 2 et 1 point à marquer. On arrive bientôt au bout. Sympa comme quoi un petit village. Donc voilà, c'est là où il faut. Attention. Allez les gars, on va assurer le tempo pour défendre le manieu jaune. Allez, fort pour revenir. Allez les gars, continuez comme ça. Allez les gars, courage. C'est plus le même rythme là. C'est à l'attaque. Je ne sais pas si c'est du bluff, mais l'échappée a l'air d'augmenter le rythme en tête de course. C'est le peloton surtout là, qui augmente le rythme. Martine. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça pousse. 48 km. Il faut qu'on tienne au moins le premier col. Si on pouvait ne pas toucher à notre bleu, on a la team Pogacar qui pousse, pousse, pousse. L'objectif, c'est de m'épuiser. Il s'y arrive bien. Il s'y arrive pas au niveau. C'est bon. Alors là, on s'y arrive bien. Il s'y arrive. C'est bon. C'est bon. Il est le mieux classé pour les grimpeurs dans l'échappée. 5 kilomètres. La descente est terminée. Il ne reste plus que 20 kilomètres avant l'arrivée et seulement 5 kilomètres avant d'entamer l'ascension de l'ultime difficulté de cette étape, le col de la couillonne. L'avance du groupe de tête devrait être suffisante maintenant pour aller au bout. Ils ont 20 bornes d'avance. Le blanc. Je suis passé en manuel mais... Histoire de ne pas pouvoir faire trop d'efforts. Et c'est parti pour la dernière ascension répertoriée au classement de la montagne de ce Tour de France. Le col de la couilleule. Une montée longue avec une pente très régulière qui oscille entre 6 et 8%. Attention s'il y en a un qui part. Attention s'il y en a un qui part. Allez les gars, on continue comme ça ! Allez les gars, on continue comme ça ! Allez les gars ! Je suis un peu content qu'ils aient calme leurs ardeurs. 33 minutes. 33 minutes. Toute personne qui voudrait faire un effort inconsidéré va être mal vue. L'échappée est en train d'augmenter son avance sur le groupe maillot jaune. On continue comme ça ! Et on continue comme ça ! C'est le maillot. C'est le maillot blanc qui est parti. Il faut se méfier. Je n'ai pas fait gaffe. Je suis concentré sur le maillot à poids. Le maillot blanc a aussi un coup à jouer. Certes, il a un peu de... Il y a un peu plus de retard, mais... Il y a une minute... Ce temps de référence, c'est 9,42... 8,13. Il veut au moins revenir sur la deuxième place. Ce qui est bien, c'est que là, niveau énergie, j'ai vraiment fait le service minimum. Donc, je vais être en... L'homme de tête est à 10 km du sommet. Je vais être en bonne disposition pour ne pas m'écrouler sur la fin. Regarde, c'est quand même 30 bornes. En tout cas, je ne sais pas qui c'est qui fait l'effort devant, mais... Il y va. Par contre, il est tout seul, donc... Personne pour l'aider. Nous, on a un bon groupe... Bien rapide. Un kilomètre. Encore 7 kilomètres. Et l'avant de la course dispose d'une bonne avance sur le groupe des favoris. On est en très bonne position. Très bonne disposition. Par contre, ça va grimper, donc... Attention. Le rythme va peut-être être poussif. 18 kilomètres. Ah, je crois que c'est lui. On va voir un petit peu le niveau. L'homme de tête est à 5 kilomètres de l'arrivée. Il semble en mesure de s'imposer aujourd'hui. Là, ça tape dur. Heureusement, il ne reste plus 15 bornes. Alors, notre maillot blanc... Il est là, il est rattrapé. Bravo, en tout cas, pour l'effort qu'il a consenti. Il ne faut pas qu'on craque. L'avance du groupe de tête devrait être suffisante maintenant pour aller au bout. On peut voir que la team de Pogacar impose un rythme élevé. Il est épuisant. Plus que 3 kilomètres pour l'homme de tête. La victoire lui tend les bras. On tient là. J'espère qu'il impose pas ce rythme-là jusqu'au bout. On va lâcher un peu le rythme. Et voilà la flamme rouge pour l'homme de tête. La victoire est pour lui aujourd'hui. Pogacar est en mode cool. Maillot blanc est juste derrière. Vas-y, passe devant si tu veux tellement... C'est marrant, ouais. Et c'est une victoire en solitaire à laquelle nous assistons. Encore bravo pour cet exploit. Ils m'épuiseront pas plus que nécessaire. On va profiter d'être au calme pour faire le plein. Bien se protéger du vent. On se place quand même en position idéale pour la dernière étape. On se place quand même en position idéale pour la dernière étape. On sera pas trop épuisé. On me raconterait toutes les stratégies. On sera pas mis en danger. On va s'occuper. On va accéder un peu à la fin. Ils sont libertés. Je veux que vous rouliez derrière lui. C'est marrant, on sent que ça fait des pseudo-attaques, dès que je pèse un peu de régime, ils passent devant, et dès que je les rattrape, ça s'arrête, c'est casse-pieds. Accélération à la tête du peloton, il faut être vigilant ! Tant que le maillot blanc... Ah ! Heureusement que j'ai de la réserve. C'est le bleu, je le tienne par contre. C'est marrant, c'est marrant, c'est marrant, c'est marrant. 5km. Vas-y passe devant, c'est pas moi qui ai besoin de faire l'effort. C'est marrant, c'est marrant. C'est marrant... C'est marrant. C'est marrant. C'est marrant, c'est marrant. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501